Et c'est Sébastien de Radio Campus pour la team Honda Bull et de Pop Campus en ce premier jour de Japan Expo, 19ème du nom, en ce jeudi 5 juillet 2018. Et on va commencer cette série d'interviews avec Camille Moulin-Dupré. Donc salut Camille ! Bonjour, je suis Camille Moulin-Dupré, auteur du Voleur d'estampes, un manga sorti chez Glena. Tout à fait, il y a deux ans et on va en parler dans quelques instants, même quasiment tout de suite. Comment est né ce projet ? Comment tu t'es projeté ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour ce titre ? Déjà un voyage au Japon en 2009 et puis par la suite j'ai vu Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, une histoire d'un renard cambrioleur. Et le lendemain d'avoir vu le film, je me suis dit que j'allais raconter à mon tour un voleur, mais en estampe japonaise. L'idée c'est de... je suis vraiment un grand amateur d'estampes japonaises, je trouve que c'est un des plus beaux graphismes. C'est très rare, on le voit très peu. On voit beaucoup de manga, j'adore le manga et l'anime, mais le très traditionnel japonais me plaît énormément. J'avais envie que ça soit un peu plus actuel. Et il y a tout dans l'estampe japonaise pour créer de la bande dessinée. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre. C'est un recueil d'estampes qui se lit comme une bande dessinée en fait. T'as des références en estampe ? Alors j'en ai... je pense même que je commence à devenir un spécialiste en estampe japonaise. Je suis pas historien de l'art et tout et tout, mais... Oui, mes personnages ressemblent beaucoup à Harunobu, qui est un peu moins connu, mais ma fille, mon personnage féminin, ressemble à une héroïne d'Harunobu. Mes décors pour le tome 1, c'est beaucoup Hiroshige. Et désormais pour le tome 2, je travaille beaucoup plus avec Okusai. Okusai me faisait très très peur en dessin, parce que c'est le maître absolu du dessin japonais, mais pour moi c'est le maître absolu du dessin de l'humanité, quoi. Carrément ! Ah, carrément ! Non mais tu dessinais avec du trait, Okusai est meilleur que n'importe qui. Je pense qu'il serait capable de faire Akira, tu vois, à titre personnel. Mais non, sinon, maintenant ça commence à être plus connu, Yoshitoshi, il y avait une expo à Paris, plus dans tout ce qui est fantastique, et quelqu'un de très innovant. Il y avait eu Hiroshige, l'art du voyage, elle recherche un petit peu à la Pinakothek, en 2012-2013, je sais pas si t'avais eu l'occasion d'aller la voir, mais elle était très très belle. J'ai les photos sur mon smartphone de toute l'exposition. Elle était en parallèle avec Van Gogh, rêve de Japon, donc c'est très très en lien ensemble. En deux mots pour nos auditeurs, que raconte le voleur d'estampes ? Alors c'est une histoire qui se passe au XIXe siècle dans le Japon de l'ère Edo. Ça se passe dans une petite ville. Il y a un voleur, c'est un jeune homme qui a une vie pas très intéressante le jour, mais qui le soir cambriole les palais de la colline au palais. Et qui un jour va tomber nez à nez avec la fille du gouverneur, après un cambriolage. C'est à la fois un récit qui mêle action, romance, un regard sur la société, et du fantastique. Parce qu'il y a énormément de cauchemars et d'oniriques, quelque chose où j'ai pris beaucoup de plaisir et que le lecteur aime bien. C'est des dessins qui sont en négatif, donc très blancs sur fond noir. Et non, le tome 1 raconte les aventures du voleur et donc de la fille du gouverneur, leur romance qui se crée entre deux. C'est aussi un voyage à travers le Japon Edo, le Japon traditionnel. C'est proposé aux gens de se promener dans les estampes japonaises. Et pour le tome 2, qui va bientôt sortir, là il va y avoir une très grosse scène d'action qui dure environ 60 pages. Il va faire un très 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 gros casse dans des décors assez sublimes, dans un sanctuaire, un temple que je suis en train de réaliser actuellement. Pour les prochaines ! Ouais ! J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de noir dans ton ouvrage, en tout cas. On en retrouve dans pas mal d'auteurs, enfin pas mal non, dans certains auteurs japonais. Il y a un titre ou un auteur de manga qui t'a donné cette envie de vraiment axer certaines actions, certaines pages, tout en noir. Je sais que Taiyu Matsumoto, moi je suis fan de Taiyu Matsumoto, le Samouraï Bambou. Taiyu Matsumoto, il est très connu pour Ping Pong et puis Amère Béton. Il sera un ami à l'honneur au prochain festival d'Angoulême, en janvier prochain. Bah oui, 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 ça je suis les actualités de Stéphane Beaujean et compagnie. Oui, bah oui, ils font énormément. Taiyu Matsumoto, c'est une bizarrerie japonaise qui compte beaucoup pour pas mal d'auteurs européens, internationaux, je pense. Il y avait des scènes avec des marges noires que je trouvais assez jolies, dans le Samouraï Bambou, justement. Mais en fait, l'idée, dans le tome 1 et le tome 2, c'est ce qu'il faut... Je veux pas faire que les auditeurs se perdent, mais à la base, c'était censé être un film d'animation, parce que j'étais réalisateur de films d'animation. Et les cadres de Hiroshige sont très jolis, et quand on les passe en négatif, ça donnait un côté un peu comme les cartouches de films muets. Et j'arrivais pas à me décider entre des marges blanches et des marges noires. J'ai trouvé les deux très... Enfin, je trouvais ça très beau. Et je me suis dit, le jour, les scènes de jour, marges blanches, les scènes de nuit, donc souvent les cambriolages, marges noires. Et comme ça, le lecteur peut se repérer temporellement, et puis ça rend quelque chose de classe, quoi. Exactement, exactement. Du coup, sans transition, comment on passe de l'animation à la bande dessinée ? T'as pas à l'origine une... Enfin, t'as pas ton... Ta direction, la bande dessinée, comme tu disais ? Moi, déjà, quand j'ai fait un court métrage d'animation qui s'appelait Allons et Alonso, et qui était un hommage à la filmographie de Belmondo, racontée comme du RG. Et c'était un peu... C'est comme un journal de Tintin, où tu passes d'une planche de polar à une planche d'aventure, à une planche... Enfin... En fait, j'aime bien la bande dessinée dans toutes ses expressions. Je suis pas que fan de manga. Moi, j'ai eu des chocs esthétiques avec Chris Ware ou Daniel Close, tout ce qui est... Voilà. Et je les ai vraiment vus arriver en direct. Pareil, le... Moi, j'ai vu les mangas débarquer en France, quoi. Mais en import. Et d'ailleurs, je suis une petite aparté. J'étais fan de Ranma 1,5 qui passait au Club Dorothée. Mais comme tous les mangas qu'à Français vous diront qu'ils sont fans de Ranma 1,5, et Ranma, c'est la base, quoi. Mais quand j'achetais les mangas en japonais, je comprenais pas, en fait, les histoires. Je pouvais pas déchiffrer le japonais. Mais c'était tellement cinématographique. C'était clair, quoi. On comprenait. Et c'est ce que j'ai un peu essayé de faire dans mon livre. Je compose que les dessins. J'écris les textes une fois que j'ai fait tous les dessins. Je veux que visuellement, on puisse comprendre. Et ça, tu vois, ça vient du dessin animé. C'est faire du storyboard, en définitif. Et puis, pourquoi faire de la BD quand on a fait du dessin animé ? C'est assez analogue, en définitif. C'est le milieu manga animé, la porosité. Mais, comment dire ? Il y a des plans que j'avais fait sur mon précédent court-métrage que j'adorais et qui duraient que 4 secondes à l'écran. Là, je voulais pouvoir, dans un livre, pouvoir contempler des dessins. Enfin, le temps du lecteur, tu comprends, ça peut durer plus longtemps. C'est pour ça que je me casse la tête à faire les plus beaux dessins possibles. Je sais que le lecteur pourra les contempler pendant des minutes et des minutes s'il en a envie. Alors que si c'était pour un film, ça ne va durer que quelques secondes. Le plaisir est différent. Exactement. Ça me fait penser aussi à Ikegami, le mangaka Craig Freeman, notamment, qui a une mise en scène très cinématographique. Effectivement, ça se ressent. Technique. Comment, c'est la tablette numérique, on suppose, en feuilletant ton ouvrage ? En fait, j'ai une technique très, très particulière. C'est que je viens du jeu vidéo et du dessin animé. Donc, en fait, mes bonhommes sont des pantins. Il faut imaginer des pantins articulés où la tête est décelarisée, des bras, on peut faire bouger les bras, les mains, les jambes. Et je dessine les décors à part. Ce qui me permet de, si vous regardez mon livre, la colline qui est dessinée, elle va être réutilisée dans toutes les autres planches par derrière. Ce sont des calques, en fait ? Oui, c'est des calques. Donc, je travaille sur PC, sur Photoshop, sur des centaines, voire même des milliers de calques, maintenant. Oui, oui, oui. Non, mais Wes Anderson, j'ai fait 2500 calques, c'est mon record. J'ai une technique qui est très, très particulière, mais qui me permet de, si je dessine un visage de mon voleur, je peux le chiader pendant une journée complète, à ce que les courbes soient parfaites. Mais quand je vais le réutiliser, après, je vais pouvoir le réutiliser à chaque fois. Mais par contre, je suis très fort pour faire des variations. Ce n'est pas du tout un dessin robotique et répétitif. Je veux vraiment qu'on ait la sensation de voir des estampes japonaises, sans qu'on se rende compte que ça soit fait sur Photoshop. Et tu cites toi, Sanderson, ça va être la deuxième partie de l'entretien. Le temps passe très vite, on est déjà à la moitié, juste au niveau influence, manga et japonais. Tu en as cité quelques-uns, auteurs et... Mes influences, manga et japonais, ça va être en animé. C'est Shinichiro Watanabe avec Samurai Champloo. J'étais un grand fan de Satoshi Kon, réalisateur de Paprika, Paranoïa Adjoint. Non, sinon, ça va être des jeux vidéo aussi. Des jeux vidéo comme Okami ou Muramasa. Les gens qui sont fans du Japon traditionnel connaîtront. Sinon, si les gens ne les connaissent pas, jetez-vous sur ces jeux-là, c'est des merveilles graphiquement. Merci Camille. Alors, du coup, au mois d'avril, j'ai été voir L'Île aux chiens de Wessanderson, parce que je suis fan de ce réalisateur. Et j'ai découvert, oui, je suis peut-être un des rares à lire les crédits à la fin des films, ton nom. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans ce projet ? Alors, en fait, le 13 janvier 2016, ouais, je le sais, parce que c'était un an jour pour jour après la sortie du livre. Je faisais la blague avec ma fiancée, je dis comment on pourrait fêter l'anniversaire. Et j'ai dit, bah, un coup de téléphone serait bien. Et bah, j'ai eu un coup de téléphone de la productrice de Wessanderson qui m'a appelé, qui m'a dit que... Elle m'a pas dit tout de suite que c'était Wessanderson, elle m'a dit qu'il y avait un réalisateur qui avait lu mon livre et qui avait beaucoup aimé, qui voulait que je participe à son film. Et quand j'ai vu le nom, oui, ça a été un choc, quoi. Bah ouais, il m'a influencé, Fantastic Mr. Fox. Donc, ça faisait un sentiment, c'est bizarre de dire ça, que la boucle était bouclée, mais en gros, il voulait faire des paravents japonais pour deux scènes clés. Et il cherchait quelqu'un qui était capable de manipuler le trait japonais traditionnel. Moi, je le sentais complètement dans mes cordes. Mais, bah, je pensais que j'allais bosser pendant trois mois avec eux, et puis j'ai bossé pendant une année, quoi. Donc, ça s'est super bien passé. Ce travail, effectivement, avec lui. D'ailleurs, est-ce qu'il avait des directives, des souhaits, ou t'as eu plus ou moins carte blanche sur l'esthétique ? Alors, il m'a fait tout de suite confiance au niveau du graphisme. J'avais relativement carte blanche sur mon esthétique, il m'a jamais repris sur quoi que ce soit. Par contre, en fait, ce qu'il m'a demandé de faire, c'était de manipuler quasiment tout l'univers de son film, mais passer à la moulinette du trait japonais traditionnel. Donc, pour les gens qui ont vu le film, ça va être, je sais pas, les scientifiques, l'armée des dog watchers, enfin dog catchers, bon, bref. C'est quelqu'un qui contrôle absolument tout. Donc, il te laisse une liberté, mais je veux dire, c'est une liberté qui est surveillée. Il a un cahier des charges, il te laisse faire ton croquis. Après ça, tu lui fais une première ébauche, et de là peuvent venir des modifications jusqu'à temps qu'il soit content. Donc, beaucoup de modifications. On peut passer trois semaines environ à faire une image qui va durer six secondes à l'écran. Alors, ça peut paraître épuisant comme ça, mais c'est aussi, là où c'est génial, c'est que tu peux pousser dans les détails vachement plus que dans une case de bande dessinée. Et ça, j'ai énormément progressé. Puis, il m'a demandé de m'enouveler sur, il m'a demandé de dessiner des choses que je ne pouvais pas dessiner dans le voleur des stamps. Donc, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et au début, j'avais sorti sur une illustration 20 personnages. Il m'a dit, j'en veux plus. Et la dernière illustration que j'ai faite, il y en avait 1000, tu vois. Et quand il m'a dit, ouais, tu vas faire les 1000, j'étais là genre, oui, oui, j'étais prêt en fait, c'était bon. Ça a été crescendo, mais à la fin, quand tu en sors, graphiquement, j'ai énormément évolué. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Et je pense que ça va se ressentir sur le prochain tome, tout simplement. Enfin, sur mon projet perso, oui, j'ai clairement évolué. Impossible de dire non à tout ce qu'il peut dire, ou presque. Donc, comment tu as assisté, j'imagine, à la première projection ? Quel est ton ressenti ? Moi, j'ai vu quatre fois le film en une semaine. Donc, je le connais par cœur. Non, moi, je suis fan, mais c'est assez particulier quand on a vu le film se créer, quoi. On ne peut pas avoir exactement le même regard. Non, moi, j'étais super heureux. En plus, j'ai pu le rencontrer à ce moment-là. On a pu échanger un peu, donc... Tu ne l'avais pas rencontré avant ? Alors, on travaille par mail avec Wes Anderson. Ce qui était cool, c'est que j'étais sous sa direction directe. Je n'étais pas avec le staff technique. Donc, on a eu beaucoup d'échanges par mail, mais on ne s'était pas rencontrés en visuel. Et puis, on a pu se dire qu'on s'appréciait beaucoup et qu'on était très contents d'avoir bossé ensemble. Donc, ça, c'était un moment très spécial. Je m'en rappellerai. Et il faut savoir, donc, il y a une exposition au cinéma miniature qui devrait se dérouler l'année prochaine à Lyon, au Vieux Lyon, sur l'île aux chiens. Wes Anderson qui avait eu déjà une exposition en 2017, je crois, sur Fantastic Mr. Fox et le Grand Budapest Hotel. Donc, l'année prochaine, c'est ce qu'on a pu voir sur Lyon. 2019, l'exposition, oui, sur l'île aux chiens. Donc, peut-être qu'il viendra peut-être l'inaugurer. Tu seras peut-être présent ici. Donc, on aura peut-être l'occasion parce que vous êtes un peu nos voisins, tant que clairement, toi. Donc, voilà. Alors, le dernier mot de la fin ou presque. Ce tome 2. Donc, tu en as parlé un petit peu. C'est ton projet en cours ? Ouais, mon prochain projet, donc, c'est Voleur des Stamps, tome 2. Donc, mon voleur qui a son apogée, qui va faire son plus gros casse pendant que la fille va être confrontée à un cauchemar qui va la hanter pendant tout le récit. Un sanctuaire vraiment que j'ai voulu grandiose, quoi. Puis des décors vraiment beaucoup plus fouillés, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de cauchemars. Et j'essaie que ça puisse plaire à tout public, parce que moi, j'ai un public qui va de 5 ans à 95 ans. Non, parce que je veux attirer des gens qui aiment un peu plus les scènes d'action. Mais je veux aussi que les gens qui ont bien aimé le tome 1 pour se promener dans une ambiance japon traditionnelle, qu'ils s'y retrouvent aussi dans le tome 2. C'est cool d'être en dédicace. Tu rencontres tes lecteurs et du coup, tu sais, après, tu essaies de faire plaisir à peu près à tout le monde. Mais j'essaie surtout de me faire plaisir aussi à moi. Et ensuite, j'aimerais... Je vais partir en résidence en avril-mai 2019 pour plancher sur un autre projet. À peu près dans le même univers que le Voleur d'Estampe. Pour le moment, tant que ce n'est pas signé, je ne vais pas pouvoir en raconter trop. Mais disons qu'il y a certains héros qui sont présents dans le Voleur d'Estampe qui vont peut-être avoir un spin-off. Et je pars un mois en novembre pour aller repérer plein de décors au Japon. Pour le dessiner, pour être bien précis et pour faire les plus beaux dessins possibles. Voilà. Super. On va te retrouver jusqu'à dimanche sur le stand de Glenard. On se retrouvera certainement les prochaines pour le tome 2. Et puis j'espère que tu croiseras Shinjiro Watanabe durant ce séjour. Je vais tout faire pour. Il n'y a pas de raison. Donc merci Camille. Merci beaucoup. Et merci à Fanny et à Jocelyn de nous avoir assistés. Bonne continuation. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada